Bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce mercredi 4 septembre 2024. Nous ne démarrons pas Prime News Monde. Renouvellement des mandats et bonne gouvernance. La Naceb montre le bon exemple. Criette, deux déravisseurs du CIE Steve Amoussou derrière les barreaux. Phénomène de l'homosexualité, les Ivoiriens s'indignent. Décryptage info à présent. UEMOA, bon de 11,9% du volume des opérations du marché interbancaire en juillet 2024. Deuxième festival de la jeunesse et de la musique, des activités didactiques et ludiques dans trois villes du 11 au 15 septembre 2024. Fraternité à sa une, sécurité et agriculture, les solutions à envisager. Rentrée scolaire 2024-2025, les AME prêts, mais des inquiétudes. Le télégramme titre. Affaire Frère Roumville, Steve Amoussou porte plainte contre ses ravisseurs. Un dédommagement de 20 millions de francs CFA réclamé. Migration des êtres humains et l'esclavage moderne. Cotonou accueille la consultation continentale des jeunes de toute l'Afrique. L'ordre quotidien affiche. Modernisation de l'administration. Le Koufou aura bientôt sa nouvelle cité administrative à Aplahoué. Installation sous les emprises électriques. La SBEE met en garde les populations contre les dangers. Libération informe. Enseignement secondaire. Rentrée 2024-2025. Des responsables pédagogiques et administratifs nommés. Conflit entre éleveurs et agriculteurs. Un enfant abattu à Malenville. Prime News Monde pour finir. Focac 2024. Les représentants de Papristallon sont installés en Chine. Bénin. Nombreux mendiants et enfants de la rue délocalisés de la ville de Cotonou. Commune de Tchaoru. Deux individus décèdent dans un accident de circulation. Paolo Coelho disait Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada